Le géant Amazon, tout le monde connaît. C'est ce qui vous permet de vous faire livrer n'importe quoi en 24 heures chez vous. Amazon fait partie de ces entreprises pour qui la crise sanitaire a été une aubaine. Les profits d'Amazon et de son patron Jeff Bezos ont explosé. Actuellement, il y a 6 entrepôts Amazon en France. Amazon prévoit d'en implanter 8 de plus dans les mois qui viennent. Partout sur le territoire, les habitants, les consommateurs, les citoyens se mobilisent contre l'installation de nouveaux entrepôts. J'ai décidé d'aller à leur rencontre dans le cadre d'un Amazon Tour qui se déroulera jusqu'au mois d'octobre où je me rendrai dans les mobilisations locales contre les projets d'implantation des entrepôts Amazon. Amazon représente tous les travers du capitalisme. Amazon, c'est un désastre environnemental, un désastre économique, un désastre fiscal. Et c'est un vrai danger pour nos démocraties et pour la souveraineté. On va parler de tout ça avec Alma Dufour. Alma Dufour est chargée de campagne chez les Amis de la Terre. Elle est responsable de la campagne contre Amazon. Avant ça, générique ! Bonjour Alma ! Bonjour ! Alors Alma, tu es responsable de la campagne contre Amazon pour les Amis de la Terre. Mais ma première question, c'est pourquoi s'opposer à Amazon alors que ça crée des emplois, non ? Alors, on s'oppose à Amazon parce qu'en fait, c'est une entreprise un peu à l'avant-garde d'un nouveau capitalisme encore plus sauvage que le précédent, on va dire. C'est une entreprise tentaculaire qui se développe très très rapidement dans le monde entier et qui menace pas mal de pans de l'intérêt général, si ce n'est tous les pans de l'intérêt général. C'est à la fois une catastrophe pour l'écologie, mais aussi sur les emplois parce qu'en fait, ça détruit plus d'emplois que ça n'en crée, ce que les gens ne savent pas forcément. Ça ne paye pas ses impôts et il y a toute une question de souveraineté, de respect des droits démocratiques puisqu'Amazon est une entreprise de la tech, de la technologie, et développe tout un tas de logiciels qui peuvent porter atteinte assez gravement à nos libertés publiques et privées. Mais alors sur les emplois, justement, tu dis que ça détruit plus d'emplois que ça le crée. On sait que c'est souvent l'argument localement des élus de ne pas s'opposer à l'implantation d'Amazon et au contraire de les encourager parce qu'ils disent que ça va créer des emplois sur notre territoire. Oui, tout à fait. Ce qui est vrai quand on regarde à petite échelle, effectivement, une commune, si Amazon s'implante, va créer des emplois directs, évidemment. Et souvent, d'ailleurs, Amazon choisit des collectivités dont le bassin d'emploi est sinistré parce qu'une usine a fermé. Donc les élus locaux, ils voient que les créations d'emplois directs... Et en fait, ils se soucient peu de ce qui va se passer pour les petits commerces et même les gros commerces alentours, en fait. Et qu'en accueillant un entrepôt Amazon, ils participent au développement de cette entreprise en France et ils participent au fait qu'elle va voler du chiffre d'affaires de plus en plus à tous les commerces et qu'en fait, après, ça va finir par de vraies destructions d'emplois. Et aujourd'hui, on est entrés dans cette phase-là concernant la France et on y est déjà aux États-Unis où le chiffre de destruction d'emplois a plus de 270 000 destructions nettes. Donc ça veut dire en comptant les créations d'emplois directs. On voit ce phénomène arriver en France, aggravé par le Covid, accéléré par le Covid, on va dire, avec Kamaïeu, NAFNAF, André, La Hale, Conforama. Donc du coup, on se retrouve avec des dépôts de bilan qui pourraient entraîner jusqu'à 26 000 destructions d'emplois à très court terme. Et c'est que sur ces entreprises-là. Donc sur le grand secteur, on parle même de 100 000 à 150 000 destructions d'emplois d'ici un an. Donc Amazon détruit les emplois. Et tu m'expliquais qu'Amazon détruit la planète également. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce qu'on reproche à Amazon, qui est à tous les acteurs du e-commerce, mais Amazon qui va souvent se défendre en disant que non, la livraison aux clients, c'est plus écologique. Donc en fait, ils sont meilleurs que la grande distribution classique, etc. En fait, ce qu'ils ne disent pas et ce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde, c'est la question de la surproduction. Aujourd'hui, ce qui vraiment nuit au climat et à la planète, c'est dans le modèle Amazon, c'est le 15 milliards de produits que l'entreprise a vendu, par exemple, en 2018. Donc ça veut dire quasiment deux produits par habitant de la planète. Donc en fait, les acteurs du e-commerce qui pratiquent un dumping sur les prix, avec des prix très bas, une livraison très rapide, toute une facilité de consommation pour les clients, même un système d'abonnement, tout ça est un phénomène qui génère encore plus de surproduction de produits qu'avant. Or la surproduction, ça représente aujourd'hui des produits textiles électroniques et quasiment un quart de l'empreinte carbone de la France. Donc environ 10% des émissions de la France. C'est absolument énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est aimé beaucoup, c'est le niveau absolument exponentiel de marchandises que va vendre Amazon chaque année et dont en fait le but, c'est de vendre toujours davantage de produits. Et c'est marqué dans leur rapport d'activité. À partir du moment où une entreprise dit notre but, c'est de vendre toujours davantage de produits, ça veut dire que c'est une entreprise qui est incompatible avec le changement climatique. Et le deuxième problème, c'est le transport des produits où en fait, on sait que le e-commerce, avec les délais de plus en plus rapides de livraison, ils se battent en fait tous les secteurs du e-commerce pour avoir une livraison de plus en plus rapide. Ça entraîne une explosion du trafic aérien et le trafic aérien neuf fois plus polluant que le trafic par la route. Et donc du coup, ça, c'est aussi intenable avec le changement climatique. Et Amazon aux États-Unis a augmenté de 29% la livraison par avion en un an l'année dernière parce qu'ils voulaient livrer en 24 heures tous leurs clients aux États-Unis. D'accord. Et par ailleurs, l'implantation d'entrepôts, c'est souvent sur des zones où il y a des espèces protégées ? Tout à fait. Alors ça, c'est le volet artificialisation. Les entrepôts de e-commerce bétonnissent des terres, tout autant que les zones commerciales, mais on le sait moins. En fait, un entrepôt en moyenne consomme trois fois plus d'espace qu'une zone commerciale. Donc aujourd'hui, alors que le président veut imposer un moratoire sur les zones commerciales parce que ça artificialise, il exclut les entrepôts de e-commerce parce que ce sont ses amis en réalité. Et en fait, ce qu'il omet de dire à la population, c'est que non, les entrepôts Amazon vont artificialiser énormément de terres agricoles, même des terres où il y a des zones humides, où il y a des espèces protégées. Donc c'est le cas à Belfort, c'est le cas à Belin-Bellier aussi, pardon, à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le sud-ouest. C'est le cas dans plusieurs sites. En Alsace, c'est des terres agricoles qui vont être bétonnées. Dans le pont du Gard, c'est des vignes juste à côté du pont du Gard qui ont été défrichés, arrachés pour faire un entrepôt. Donc effectivement, c'est un gros impact sur l'artificialisation des sols et la biodiversité. Et pour terminer sur l'environnement, ça aussi, c'est sans compter les camions qui passent tous les jours. C'est combien de camions en moyenne qui passent autour d'un entrepôt ? Alors les gros entrepôts, c'est de 1000 à 1500 poids lourds par jour, jour et nuit. C'est aussi ce que les habitants sont souvent peu informés du fait que ça veut dire qu'il y aura des camions toute la nuit, le matin, etc. Donc ça change une vie, en fait. Si on se retrouve à côté de l'axe de livraison des camions Amazon, ça vous pourrit la vie, mais quelque chose de bien. Alors j'aimerais bien qu'on parle maintenant de l'aspect fiscal, fiscalité. On a beaucoup entendu parler d'Amazon aussi parce que faisant partie de ces entreprises qui ne payaient pas d'impôts. Alors là, on est en pleine période de crise sanitaire où il y a besoin d'hôpitaux. On se rend compte que les services publics, c'est important. Et des entreprises comme Amazon ne contribuent pas à l'effort collectif. Est-ce que tu as des données là-dessus ? Oui, on a des données. En fait, ce qu'on sait déjà, grâce à l'association Attaque, c'est qu'Amazon fait partie de ces entreprises qui dissimulent leur chiffre d'affaires. Déjà, ils évadent leurs bénéfices au Luxembourg vu que le site français est enregistré au Luxembourg. Donc quand vous passez des commandes sur le site Amazon en France, le bénéfice va aussi transiter par Luxembourg. C'est une première chose. Mais en plus, ils arrivent à tronquer leur chiffre d'affaires. Ce qui fait qu'ils échappent en partie à une taxe GAFA de 3 ou 4 %, je ne me souviens plus, qu'a mis en place le gouvernement. Donc il y a une partie du chiffre d'affaires qui échappe à cette taxe. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'en fait, ils ont annoncé qu'ils allaient reporter la taxe GAFA sur les petits vendeurs. Donc ce n'est même pas eux qui vont la payer au final. Et c'est les petits acteurs dont ils pressurisent déjà les marges qui vont se retrouver à avoir payé la taxe GAFA, ce qui n'était pas le but. Deuxième chose, même au Luxembourg, d'ailleurs, le pire, c'est qu'ils arrivent à toucher des crédits d'impôt. Donc c'est quand même assez magnifique. Parce que comme ils déclarent des pertes, puisqu'en fait, ils réinvestissent tout dans la construction et l'extinction de leur réseau et le fait de construire des monopoles et de tuer toute la concurrence. En fait, au Luxembourg, je ne sais pas comment c'est possible, mais en déclarant des pertes, ils arrivent à se faire rembourser. Donc ils ont reçu l'année dernière 249 millions d'euros, enfin de livres, parce que c'est un article du Guardian, donc de livres de crédit d'impôt, d'argent public du Luxembourg, donc c'est quand même assez fantastique. Et enfin, dernier point que les gens ne connaissent moins, c'est en fait la fraude à la TVA massive organisée qui se développe sur les sites de e-commerce. Alors ce n'est pas Amazon directement qui fraude la TVA, c'est tous les petits vendeurs qui sont souvent des sociétés écrans qui fraudent la TVA. Et en fait, Bercy, c'est même le ministère de l'économie qui a fait un coup de filet et qui a estimé que le taux de fraude était proche de 98% de fraude à la TVA. C'est considérable. Et là, on parle de montants qui sont vraiment délirants. C'est-à-dire rien que pour Amazon, ça pourrait, donc la place de marché, ça pourrait aller jusqu'à 1,5 milliard d'euros en 2019. Tu parlais de l'hôpital, je rappelle que c'est le montant du déficit de l'hôpital public. Donc en fait, c'est absolument colossal. Donc c'est une entreprise qui ne respecte absolument pas sa part du contrat social à aucun niveau et fiscalement, c'est une aberration. Et en fait, en plus, la fraude à la TVA fait qu'il y a une concurrence déloyale sur les petits commerces qui durent depuis des années. Et qu'effectivement, depuis des années, les produits sur Amazon sont 20 à 30% moins chers que les produits normands. Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur hégémonie grâce à une fraude qui ne devrait même pas être tolérée et qui est tolérée depuis des années. Et le gouvernement le sait et il ne fait rien. Et en plus, il va autoriser les nouveaux projets. Donc là, on est vraiment dans une rupture du contrat social qui, moi, si j'étais petit commerçant, me rendrait absolument folle. Et on a entendu parler d'Amazon dernièrement aussi parce qu'ils ont diffusé des œuvres d'emploi pour recruter des agents de renseignement qui avaient vocation à surveiller les syndicalistes, les employés, les acteurs publics. On ne savait pas trop. Est-ce qu'Amazon, c'est aussi un danger pour la démocratie ? On pourrait dire que oui, étant donné que c'est une entreprise qui est très, très, très en avance sur pas mal de ponts des nouvelles technologies. Ce qui fait que, par exemple, en France, on héberge des données sensibles de l'éducation nationale chez Amazon, par exemple. Pire encore, la Banque Publique d'Investissement a confié à Amazon la gestion des données, des prêts garantis par l'État. Et après, effectivement, Amazon est devenu leader de technologies de surveillance. Par exemple, aux États-Unis, ils sont dans le communimateur du mouvement Black Lives Matter parce qu'ils commercialisent, c'est eux qui vendent à la police leur logiciel de reconnaissance faciale. Logiciel qui, d'ailleurs, est critiqué pour faire de la très mauvaise reconnaissance faciale des populations afro-américaines. Du coup, générateur de potentielles erreurs judiciaires, c'est très problématique. Et il y avait carrément des gros débats en ce moment parce qu'ils veulent commercialiser cette technologie à des dictatures. Et effectivement, ils font de la surveillance, faisant des logiciels de police et maîtrisant toutes les données. Je pense qu'ils sont totalement capables de mettre des gens sur écoute aujourd'hui. Et effectivement, ils ont fait une grosse erreur de com', c'est-à-dire qu'ils ont mis public une offre d'emploi que je pense qu'ils font depuis des années, c'est-à-dire une offre d'emploi de surveillance des syndicalistes et des mouvements syndicals qui pourraient se former, et des activistes. Parce qu'en fait, ils sont foncèrement hostiles à tout mouvement social, à la représentation syndicale. C'est des casseurs de syndicats, il faut le savoir. En France, ils essayent de casser les délégués syndicaux, ils essayent de retourner les salariés contre eux. Ils ont licencié aux États-Unis les lanceurs d'alerte sur le Covid. Ils ont licencié les lanceurs d'alerte sur le climat. Donc c'est absolument pas une entreprise qui est pour le dialogue. Alors s'ils se méfient, c'est parce qu'ils craignent justement la riposte. Maintenant, et si on parlait des stratégies de lutte contre le système Amazon, c'est quoi selon toi ? Déjà, effectivement, on appuie les luttes locales. Déjà, notre projet, c'est que déjà, on va stopper l'hémorragie avant après de s'attaquer à éventuellement voir ce qu'on peut faire pour démontrer cette entreprise vraiment nocille. Mais d'abord, il faut stopper les nouveaux projets d'entrepôt. Parce que si on le laisse doubler son activité en France, en fait, d'ici cinq ans, ce sera le premier distributeur de loin de tous les produits non alimentaires et la part de marché, il sera complètement incontrôlable. En fait, on aura créé vraiment un mousse. Donc ce qu'il faut faire, déjà, c'est stopper les nouveaux projets. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On aide les luttes locales. C'est des gens, ça peut être des gens, des agriculteurs, des vétérinaires, des petits commerçants, des jeunes zadistes, des étudiants. Enfin, il y a un peu tout le monde qui se retrouve souvent derrière cette lutte, des riverains. Et donc, on les aide à aller faire embêter leurs élus, à aller dire aux préfets qu'ils ne sont pas d'accord, à aller organiser des rassemblements, à déposer des recours en justice, à aller même jusqu'à bloquer les travaux si les travaux commencent. Puisqu'en fait, le gouvernement ne respecte absolument pas sa propre loi vis-à-vis d'Amazon, pourquoi, en fait, les activistes devraient s'en tenir à la pure légalité si, en fait, si Amazon, le grand voyou, a que des passe-droits de la part des pouvoirs publics. À un moment donné, on est trop gentil aussi de se laisser faire et de se dire, du coup, on ne va rien faire parce que c'est comme ça. On est pour la désobéissance civile, non-violence, mais on est pour, effectivement, faire tout ce qui est en notre possible, en notre pouvoir de citoyen, pour stopper ces projets au niveau local. On appelle les petits commerces à se faire plus s'entendre, en fait, à oser sortir dans la rue, à oser manifester à leurs élus, aux préfets qui ne sont pas contents, parce qu'en fait, ils ont un poids électoral infiniment plus fort que celui d'Amazon. Ils représentent, les petits commerces avec qui on travaille, ils représentent un million d'emplois en France. Amazon, aujourd'hui, c'est 9500 emplois directs. Je veux dire, en fait, on ne devrait même pas avoir ce débat. Et les petits commerces sont contre l'ouverture des nouveaux projets. Donc, ils ont un poids, en fait, sociétal qui est absolument colossal. Et ils sont tellement la tête dans le guidon qu'ils ont souvent du mal à s'en servir. Et nous, on aimerait qu'ils soient plus frontaux, en fait, pour dire que ça ne va pas, qu'on ne peut pas les laisser crever comme ça. Deuxième point, voilà, on appelle les syndicats aussi à nous rejoindre dans ces luttes-là, puisqu'en fait, on a besoin de trouver des compromis sociaux et écologiques pour préserver les emplois, tout en vendant moins et préservant la planète. Et enfin, ce que peut faire aussi un consommateur, ce n'est pas d'arrêter d'acheter sur Amazon, si c'est le cas. Voilà, réveillons-nous, arrêtons de nourrir la bête. Donc, on le voit, le front contre Amazon, il est très, très large. Il va des militants écolos, aux petits commerçants, aux consommateurs. Quelles sont les prochaines étapes dans la mobilisation ? Déjà, en Alsace, en fait, on a un énorme projet de 190 000 m² à Annecy Saïm. 190 000 m² ? C'est énorme, c'est plusieurs terrains de foot. Alors que c'est déjà énorme, un entrepôt classique, on va dire, lambda, c'est 70 000 m². C'est ça, exactement. Et là, ouais, là, c'est le double. Donc, c'est absolument colossal. Et cette bête va sortir de terre si on ne se mobilise pas. Donc, il y aura des mobilisations fin octobre et avec un grand rassemblement public. Et on tiendra au courant tout le monde. On fera passer un formulaire sur Facebook. Et après, prochain gros rendez-vous militant, c'est évidemment la période du Black Friday. où on vous prépare quelques surprises, effectivement, sur Paris, mais aussi un peu partout là où il y a des luttes locales. Donc, en Alsace, dans le Gard, à Lyon, aussi à Toulouse, près de Toulouse, en Gironde, etc. Et du coup, je pense qu'on aura une grosse mobilisation nationale pour vraiment enfoncer clous et dire qu'on ne veut plus de ces projets-là. Bon, on vous invite à être attentifs au prochain rendez-vous de mobilisation. Nous, on n'hésitera pas à les relayer, bien sûr. Merci beaucoup, Alma. Merci. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro de 2 points sur le i vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à suivre les mobilisations qui sont proposées par les Amis de la Terre. Et puis à suivre l'évolution du Amazon Tour, dont on vous tiendra informés sur les pages de mes réseaux sociaux. Face à Amazon, le géant, c'est nous. Consommateurs, citoyens, commerçants, élus. On va le faire prier. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro de 2 points sur le i. Et puis en attendant, bonne fin de journée. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada